Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montré comment trouver ou trouver surtout les nouveaux gantelets, donc le gantelet de camouflage mais cette fois-ci j'ai vous montré la version mythique, où est-ce qu'on va pouvoir trouver cette version mythique ? J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer exactement où on peut trouver le gantelet de base en fait, le gantelet de version épique mais cette fois-ci j'ai vous montré comment trouver le gantelet mais cette fois-ci en version mythique qui est vraiment incroyable. Maintenant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite. Donc on arrive directement ici dans une zone où on va directement se loot, ça va être très important de se loot, vous allez le voir, vous allez très vite comprendre pourquoi et déjà vous voyez qu'il y a énormément de monde dans cette zone-ci, on va donc aller dans cette zone et on va aller se looter tranquillement pour ensuite aller récupérer directement le fameux gantelet mythique qui est vraiment extrêmement intéressant et qui a énormément de valeur puisque c'est assez important puisque je vais vous montrer la différence entre le gantelet normal et le gantelet mythique puisque oui il y a bel et bien une différence et elle est quand même assez majeure. Donc ici on va se looter un petit peu, on va se mettre bien, il faut absolument avoir donc du loot, des armes, tout ce qu'il nous faut pour être bien dans la partie sinon ça va être très compliqué pour vous parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde dans les zones et tout ça donc il va falloir absolument se looter tranquillement, se looter bien et ainsi être tranquille pour continuer. Ok, un de moins déjà, c'est déjà ça, allez dégage, renvoie-moi ça, renvoie-moi ça, nickel, on continue. Donc il y a beaucoup de monde, faites attention, lootez-vous bien en termes de points de vie, en termes de shield, je perds des points de vie et donc lootez-vous bien en termes de points de vie, de shield tout ça parce que sinon ça peut être vraiment très compliqué et vous allez perdre, en fait vous pouvez mourir très facilement tellement il y a de monde donc faites vraiment attention à ça. J'ai cru que je ne l'avais pas vu lui. Ok, bon déjà lui il a les gantlets de base, donc c'est déjà une bonne version que je peux vous montrer dès maintenant mais nous on va donc aller trouver le fameux gantlet mythique dès maintenant. Alors vous voyez que là on est très mal en point, je vous l'ai dit il y a énormément de monde dans la zone donc c'est pour ça que je vous conseille depuis tout à l'heure de faire vraiment très attention et de bien vous looter pour être tranquille, être sûr de ne pas avoir de problème lorsque vous allez récupérer les fameux gantlets parce que les gantlets vont vous demander un petit peu d'effort on va dire, pour ne pas vous mentir, ça va vous demander un petit peu de faire certaines choses pour avoir la possibilité de les récupérer donc assez facilement, c'est assez rapide et facile mais en soit il faut quand même faire attention et être extrêmement bien looté. Donc ici, hop là, on vient ici, on n'a pas de, il n'y a rien ici, ok nickel, il y a exactement ce qu'il me faut et ensuite on va partir au combat. Ok, nous retournons directement dans la zone, il y a encore un mec ici, vous voyez que vraiment il y a tellement tellement de monde. Ok, ça dégage, ok lui aussi il a les gantlets mythiques, donc ok, alors déjà on a les gantlets mythiques ici, enfin on a les gantlets, de base ici plutôt pas les mythiques mais donc maintenant nous on va pouvoir aller chercher les gantlets mythiques puisque maintenant qu'on est plutôt bien équipé, on aura la possibilité donc maintenant d'aller les récupérer. Alors on n'a pas, bah parfait j'allais dire on n'a pas 100 boucliers mais c'est bon, on a 100 boucliers maintenant et on va pouvoir donc aller chercher le fameux gantlet mythique. Je vais vous montrer exactement comment faire et vous voyez que vraiment il y a tellement tellement de monde que ça peut être très compliqué. Vraiment le fait de les récupérer c'est pas si compliqué mais vu qu'il y a beaucoup de monde dans cette zone-ci, c'est ça qui va causer le plus de problèmes ici pour récupérer le fameux gantlet. Donc ici qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se tire dessus, ok très bien, est-ce que ça se tire ? Ok attendez, on va monter ici, on va monter d'un cran, hop là. Donc regardez, ici on a donc le fameux boss, donc dès maintenant que l'on vient de trouver là, hop là regardez, hop là on va tuer d'abord l'ennemi, tuer les ennemis avant de tuer le boss, par contre vraiment chose très importante parce que regardez, là si j'étais en train de tirer sur le boss et qu'il y avait un ennemi qui me tirait dessus, regardez il y a encore un ennemi là-bas qui me tire dessus, regardez-moi ça, il y a trop trop de monde, derrière moi il y a un mec, devant moi il y a un mec, il y a trop de monde partout, donc faites vraiment attention à vos arrières et moi je vous conseille vraiment de tuer les adversaires avant de tuer le boss en premier. Et donc il y a beaucoup de monde, donc faites attention. Bon là on tue le boss encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, parce que tout le monde va m'attendre, et en fait tout le monde entend les bruits de tir, et donc tout le monde va venir vers les tirs, et donc tout le monde va vous tirer dessus et vous tuer juste derrière, vous voyez qu'il y a vraiment ça se tire de partout, vraiment littéralement partout ça se tire. Et donc il faut absolument faire attention à ça, on va monter et prendre la hauteur un petit peu pour être tranquille. Ok, il y a encore tellement de monde dans la zone, donc on essaie d'abord de vider un petit peu tout le monde qu'il y a, et ensuite on va aller retourner vers le boss. Ok, donc il y a l'air d'avoir un peu moins de monde ici, on va pouvoir donc retourner vers le boss et le tuer cette fois-ci pour de bon, pour ensuite pouvoir récupérer donc notre, ce qui nous intéresse simplement. Donc petite technique également, si vous voulez tuer le boss plus facilement, essayez de rentrer ici dans la tour pour ensuite avoir des très très bonnes armes, et vous aurez en fait plus de facilité à faire beaucoup plus de dégâts à vos adversaires, mais également donc au boss aussi au passage, c'est également une très très bonne solution si vous voulez avoir un petit peu l'avantage sur vos adversaires. Regardez ici on a des très très bonnes armes, hop là que l'on peut récupérer, on peut même récupérer les armes, l'arme qu'on a donné directement, hop là on récupère ça, on récupère ça ici, et maintenant on est plutôt pas mal. Alors on va prendre ça plutôt ici, et maintenant on va pouvoir aller tuer le boss dès maintenant, maintenant qu'on est extrêmement bien, le boss va nous permettre d'avoir ce qui nous intéresse. Donc regardez, il est où ? Il est là, nickel, allez on le prend, on le tue, ok on le tue dès maintenant c'est bon, et maintenant comme vous pouvez le voir juste ici, on a donc les gantelés donc de camouflage de relique de la garde sauvage. Donc le nom est très long, mais en soi on a pu récupérer dès maintenant en fait la fameuse arme qui nous intéressait, donc les gants de relique. Et qu'est-ce qui est intéressant sur ces armes là, en fait, qu'est-ce qui est différent entre les gantelés de base et les gantelés donc mythiques, c'est que en fait le temps de reload est moins, enfin est plus petit avec le gantelé de relique, et ça nous permet en fait d'avoir automatiquement en fait la reprise des gantelés, enfin la reprise en fait qu'on peut se remettre invisible assez plutôt facilement. Donc regardez ici on a un adversaire qui se tire dessus, on va hop là ici en profiter pour faire du dégât. Hop, je suis un peu plus à l'aise avec l'arme, ici, ok ça dégage. Un de moins, donc là vraiment les gantelés de mythiques, donc les gantelés mythiques plutôt les gantelés donc de relique se récupèrent uniquement du côté en fait de relique qui se trouve du côté de Rumble Ring, j'ai fait une vidéo complète pour vous parler exactement de où on peut trouver donc relique dès maintenant, c'est un boss qui est pas très compliqué à tuer, mais comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai dit également, on a uniquement la possibilité, donc c'est très compliqué en fait, c'est pas compliqué de le tuer, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'adversaires en fait qui vont tourner autour de vous ici dans cette zone-ci, il y a beaucoup d'adversaires qui vont essayer de vous tuer au passage en même temps que vous essayez de tuer le boss, donc ça peut être un peu compliqué, mais en soi le boss lui il a juste beaucoup de chill, beaucoup de points de vie, comme d'habitude un boss classique que l'on connaît sur Fortnite, et maintenant vous savez donc comment récupérer les fameux gantelés de camouflage de relique, regardez, on va les mettre, et je vais vous montrer, hop là, donc là on les a, donc tant qu'on garde les gantelés, maintenant voilà, là on a 20 secondes de reload, et donc si normalement en dessous on a les gantelés, on a le gantelé basique, le gantelé épique, qui va nous permettre également de voir un petit peu, il était de ce côté-ci, je crois que c'était de ce côté-ci, où j'ai pu tuer le mec, ok j'ai tué un mec ici, très bien, c'était ici, non c'est l'autre côté qui avait, je sais plus où il y avait le gantelé que j'avais récupéré ici, mais en tout cas, vous voyez que vraiment, voilà, le gantelé est récupérable assez facilement, si on sait exactement où aller pour le récupérer dès maintenant, et donc on va pouvoir avoir maintenant ce gantelé mythique qui est vraiment extrêmement, extrêmement intéressant, donc je sais plus où est-ce que c'était, où est-ce qu'on a pu trouver le Death Demon qu'on a tué glacé, pour récupérer, qu'il y avait le gantelé de base, mais en tout cas voilà, on a donc maintenant les gantelés mythiques qui sont vraiment extrêmement intéressantes, et qui vont permettre vraiment d'avoir un énorme avantage, dès maintenant quand vous les aurez récupérés, et qui ont vraiment beaucoup d'intérêt, et encore une fois, il y a encore du monde, vraiment ici, alors c'est pour vous montrer à quel point le monde qu'il y a dans cette zone-ci, c'est assez incroyable, parce que tout le monde sait que maintenant, Relique se trouve ici, tout le monde sait que les items mythiques se trouvent également ici, donc il faudra vraiment absolument y faire extrêmement attention avant que vous vous fassiez tuer, donc moi je vous conseille vraiment, énorme conseil, c'est de tuer tous les adversaires avant de tuer le boss directement, parce que sinon, ça va vous mettre beaucoup en danger, et vous voyez que ici, moi je peux me mettre invisible, j'espère que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube, vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik, on est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble, n'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde !